Patients pédiatriques ZOLL reconnaît que les patients pédiatriques ne sont pas des petits adultes. Nous avons élaboré un algorithme dédié pour l'analyse de l'arythmie chez l'enfant qui permet de différencier les rythmes pédiatriques pouvant recevoir un choc de ceux ne le pouvant pas. Le R-Series détecte si les électrodes connectées sont de type pédiatrique ou adulte et ajuste automatiquement l'analyse de l'arythmie. Pour les enfants de moins de 8 ans et de moins de 55 livres, ou 25 kg, utilisez les électrodes One-Step Pediatric CPR. Pour placer l'électrode One-Step Pediatric CPR, appliquez l'électrode arrière. Tenez le bas de l'électrode et détachez-la de la couche support en plastique en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Placez l'électrode pour qu'elle soit centrée sur le rachis. Retournez le patient et appliquez l'électrode avant sur l'apexe cardiaque. Évitez tout contact entre le mamelon et la zone de traitement recouverte de gel. Lorsque les électrodes sont raccordées, l'écran du R-Series affiche un libellé pédiatrique, la fréquence et la profondeur des compressions sur le CPR dashboard et filtre l'artefact de compression de l'onde ECG. Les électrodes pediatriques CPR n'activent pas les indicateurs vocaux CPR ou d'indications visuelles de l'inefficacité de la R-CP. Pour les patients pédiatriques, le niveau d'énergie de défibrillation par défaut est de 50, 70, 85 joules. Utilisez uniquement des électrodes pédiatriques conçues pour passer à l'algorithme pédiatrique avec le R-Series pour procéder à une défibrillation des patients de moins de 8 ans en mode conseil de choc ou en mode DAE. L'utilisation d'électrodes adultes ou pédiatriques non conçues pour passer à l'algorithme pédiatrique avec le R-Series peut entraîner une délivrance de niveaux d'énergie destinés aux adultes. Si des électrodes de défibrillation pédiatrique non conçues pour passer à l'algorithme pédiatrique sont utilisées, les énergies du défibrillateur doivent être réglées manuellement sur la base de protocoles institutionnels particuliers à l'établissement pour la défibrillation pédiatrique. Des palettes externes peuvent être utilisées pour administrer un choc au patient. Les électrodes de taille pédiatrique sont intégrées dans l'ensemble de palettes sous les plaques d'électrodes standards. Les paramètres énergétiques doivent être ajustés manuellement à des niveaux pédiatriques conformes au protocole de l'établissement. Consultez les guides de l'opérateur du R-Series pour en savoir plus sur les procédures de choc des palettes externes. Pour exposer les plaques pédiatriques, appuyez sur le bouton noir Pedi sur le haut de la palette, puis faites glisser la plaque adulte vers le haut. Avant de remplacer la plaque adulte, n'oubliez pas de bien nettoyer la plaque pédiatrique et la zone environnante. Si des palettes pédiatriques doivent être stimulées à l'aide d'électrodes One-Step Pediatric CPR ou PediPADS 2, il faut utiliser un câble ECG distinct, car ces électrodes n'ont pas de capacité intégrée à trois dérivations. La stimulation non-invasive des patients pédiatriques est réalisée de la même manière que la stimulation adulte. Les options de surveillance avancée du R-Series comprennent la PNI, la SPO2 et l'ETCO2. Utilisez des accessoires appropriés en prenant ces mesures. On peut sélectionner un type de patient pour les mesures de PNI. Le paramètre de type de patient détermine la pression de gonflage du brassard par défaut et les valeurs par défaut des limites d'alarme concernant les valeurs de tension artérielle systolique, diastolique et moyenne élevée basse. À moins d'une autre configuration, le R-Series se règle par défaut en mode patient adulte lorsqu'il est allumé. Pour changer le paramètre de type de patient, appuyez sur les touches programmables PARAM, puis sur PNI et enfin sur PNITP. Appuyez ensuite sur la touche programmable PNI-PED pour sélectionner le paramètre de type de patient approprié.